... Bonjour à tous et à tous. Nous sommes l'équipe du Jardin des Mélisses, du PHRIP surtout, du CHU de Saint-Etienne. On est cinq infirmiers impliqués, un attaché de recherche et deux cadres. Les cadres qui sont dans la salle, Aude Joubert et Blandine Chérier. Je vous présente Cyril Renaud, notre attaché de recherche, Valérie et Audrey, et moi-même, Laure, des fermières du Jardin. L'année dernière, on vous avait simplement évoqué notre recherche, qui en était au début, au travers d'un poster. Aujourd'hui, nous allons vous présenter son avancée. Nous trouvons important de commencer par la présentation du Jardin des Mélisses, jardin des six unités d'entrée du pôle de psychiatrie de l'hôpital Nord du CHU de Saint-Etienne. Le jardin est notre outil indispensable sur cette recherche. Ce jardin est d'abord né de la rencontre d'un interne en psychiatrie qui avait pour l'idée d'amener le jardin à l'hôpital et d'un infirmier qui avait fait son projet d'étude sur le jardin de soins. Les soignants, les patients et les familles ont été unanimes sur le fait que les médiations font partie intégrante de la prise en charge du patient. La médiation thérapeutique est l'une des spécificités du travail en psychiatrie. C'est un des outils de soins servant d'intermédiaire entre le soignant et le soigné pour entrer en relation. Créer du lien, verbaliser, extérioriser leurs émotions. Donc notre projet a fédéré et l'idée était de créer une équipe de soignants volontaires transversales aux 6 unités d'entrée. Le jardin aujourd'hui regroupe 17 infirmiers, un psychiatre et deux cadres de santé. Nous l'avons présenté à la direction de l'hôpital et à la direction des soins qui d'emblée nous ont apporté leur soutien ils nous ont financé les fondations du jardin qui ont été réalisées par les jardiniers du CHU et une formation en orthithérapie avec France Pringuet qui est un médecin paysagiste conceptrice et consultante des jardins de soins auprès des professionnels et des particuliers. Devant l'ampleur du projet a émané une problématique financière. Nous créons donc une association l'association jardin des mélisses. Son objectif était de promouvoir le projet de permettre aux soignants aux patients mais aussi aux familles ou à tous citoyens d'y adhérer et de le soutenir. Donc vous pouvez aussi adhérer et soutenir notre jardin. On a amené donc des petits mutins pour participer. Des légumes ou des trucs ? Non, non, c'est à hauteur de 5 euros minimum et puis vous adhérez du coup à la association. En juin 2015, du coup, démarre notre grande aventure. Les premières fondations sont réalisées par les jardiniers du CHU et puis quelques bénévoles des jardins de Valériane, des jardins associatifs et de réinsertion. La première graine sera plantée grâce à la mobilisation de tous, donc le personnel, les proches, les patients, le lycée horticole de Montravel qui nous a donné une grande partie des premiers plans. Ajoutons aussi l'aide précieuse des ordiniers du CHU qui nous apporte au quotidien leur expertise précieuse. On a décidé de vous présenter un petit film pour que vous représentiez un petit peu plus ce qu'est notre jardin et comment il a démarré surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On va faire un petit point historique. Déjà dans l'Égypte ancienne, les médecins préconisaient aux personnes souffrantes de maladies mentales de passer du temps au jardin. En 1984, Roger Ulrich publiait une fameuse étude montrant l'influence positive d'une vue de la nature par la fenêtre sur la récupération des patients hospitalisés en chirurgie. Ces patients-là consommaient moins d'anthalgie, faisaient moins appel aux soignants et sortaient plutôt de la clinique que ceux qui n'avaient qu'une fenêtre donnant sur une cour. De nombreuses études, de nombreuses autres études menées sur différents groupes et dans différents pays vont confirmer ces observations. En effet, les effets retenus sont principalement la baisse du niveau de stress, l'amélioration des capacités d'attention et la concentration et la réduction des conduites agressives en milieu psychiatrique. Voilà, je laisse la parole à Valérie. Merci. Soyons plus terre à terre. Pour parler du jardin, le protocole de recherche. Après un an de médiation et d'évaluation de nos patients, le symptôme principal et commun objectivé est l'anxiété. Depuis septembre 2016, nous avons débuté un projet hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Nous savons tous que l'hospitalisation génère de l'angoisse, du stress pour le patient. Ceci est d'autant plus vrai en psychiatrie où, du fait de la décompensation, l'angoisse, l'anxiété sont exacerbées. De ce fait, des traitements médicamenteux sont donnés rapidement pour traiter ces symptômes et permettent d'entamer une relation plus sereine avec les patients. Cette relation patient-soignant est appelée alliance thérapeutique. Elle est donc essentielle en psychiatrie et fait partie intégrante du soin. C'est pourquoi, en plus des traitements médicamenteux, d'autres types de thérapies dont la méditation sont utilisées afin d'améliorer l'état de santé du patient. Ces dernières années, de nombreuses équipes médicales se sont intéressées à l'orthithérapie ou jardin de soins. Ce concept réside dans l'utilisation de la culture de plantes avec l'aide de professionnels qualifiés, comme nous par exemple les infirmiers, afin d'atteindre des objectifs définis cliniquement. Son action sur le niveau de stress, angoisse, anxiété est expliquée par différentes théories selon lesquelles une immersion dans la nature met en jeu une sollicitation polysensorielle qui favorise l'ouverture émotionnelle et affective, permettant d'accéder à un sentiment de sécurité et à la diminution du stress. De nombreuses études ont été réalisées pour évaluer l'efficacité de l'orthithérapie, notamment sur la douleur, l'addiction, la dépression. Ces études ont montré des effets positifs plus ou moins importants. Cependant, la plupart de ces études présentent des faiblesses méthodologiques, absence de groupe contrôle, non randomisé, peu de patients, critères d'évaluation discutables et non pas évalué des patients angoissés hospitalisés en psychiatrie. C'est pourquoi nous avons souhaité réaliser une étude prospective, randomisée, contrôlée, dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de l'orthithérapie sur l'anxiété chez les patients admis en psychiatrie adulte pour une durée de huit semaines. Cette étude portera sur 190 patients qui seront inclus dans l'un des deux groupes suivants. Groupe 1, orthithérapie, où ils bénéficient en plus des thérapies habituelles, de deux séances d'orthithérapie par semaine pendant quatre semaines. Et le deuxième groupe, le groupe contrôle, où ils n'ont que les thérapies habituelles. Les critères d'inclusion sont les suivants, avoir plus de 18 ans, médicalement apte à débuter une médiation, avoir une couverture antitexanique à jour vérifiée par un coup de texte, affilié ou ayant droit à un régime de sécurité sociale, et surtout, un score d'anxiété supérieur à 8 à l'HADA. L'anxiété sera évaluée, comme je le disais précédemment, par une échelle, H-A-D-A, qui est un bref questionnaire. Cette H-A-D, elle est très sensible au changement et permet donc de suivre l'évolution de la symptomatologie anxieuse au cours du temps et lors d'un traitement. l'échelle est facile d'utilisation par les infirmiers, personnel de recherche clinique et possède une excellente fiabilité, test-retest. Elle est donc tout à fait adaptée à notre étude. D'autre part, nous évaluerons également l'effet de l'orthithérapie sur l'alliance thérapeutique et la persistance de ses effets à 8 semaines, soit 4 semaines après son terme. Je passerai à Audrey. Bonjour à tous. Alors, comment ça se passe pour la présentation du projet aux patients ? Parmi l'équipe du Jardin, 5 infirmiers, un attaché de recherche et les deux cadres de santé constituent l'équipe du PHR-IP. 3 jours par semaine, un infirmier de ce pool est détaché pour travailler avec l'ARC, Cyril, sur le recrutement, la communication autour du PHR-IP auprès des services et l'inclusion des patients. Le binôme se déplace dans les 6 unités afin de trouver des patients volontaires pour participer à cette étude. Cela se déroule de la manière suivante. Après avis auprès de l'équipe pluridisciplinaire, nous rencontrons le patient indiqué dans un bureau où nous lui présentons le projet de recherche et sa possible participation. Nous lui laissons alors les documents, donc la notice d'information et les consentements pour qu'il puisse les lire, réfléchir, prendre sa décision sur sa participation ou pas. Nous revenons ensuite vers le patient environ 48 heures à 72 heures après pour connaître sa décision. Si celle-ci est positive, après signature du consentement, nous procédons alors au premier entretien avec la première HAD permettant de définir si le patient est dans les critères d'inclusion. Le score de l'HAD est un des critères vraiment importants pour les inclusions. Il faut qu'il soit supérieur à 8 heures à 8, en tout cas pour la première HAD. Une fois les critères d'inclusion validés, nous procédons à la randomisation avec le patient. On lui fait même appuyer sur la petite touche sur l'ordinateur afin que lui soit bien aussi déjà inclus dans ce processus. et de cette étape sera définie dans quel groupe se trouve le patient. Après 4 semaines, nous revenons donc pour un second entretien auprès des patients des deux groupes. Second entretien où on fera la deuxième HAD. On fait aussi une évaluation sur la lente thérapeutique un peu en parallèle et où on évalue s'il y a eu changement de traitement ou pas sur ces 4 premières semaines. et un dernier entretien cette fois encore 4 semaines après, donc au bout de 8 semaines. La plupart du temps, les patients sont alors sortis des unités d'entrée. Nous nous organisons donc avec eux. Nous allons à leur rencontre soit au décours d'une consultation médicale, soit au décours d'un rendez-vous à l'hôpital de jour ou à CMP ou alors lorsqu'ils sont hospitalisés sur d'autres structures médico-sociales par exemple. Une fois ces 8 semaines passées, le patient a terminé définitivement l'étude. Au niveau des inclusions, comme vous pouvez le voir donc sur le graphique, la courbe des inclusions indique 61 patients recrutés à ce jour pour une inclusion théorique à la base de 120 patients. Nous sommes confrontés à la réalité des patients de psychiatrie, au caractère fluctuant de leur état psychique, à l'évolution rapide de leur projet de soins et à la difficulté de les recruter donc d'une manière régulière. Aujourd'hui, nous avons 56 patients qui ont terminé l'étude, 2 patients où il nous reste un dernier entretien, donc l'HAD numéro 3, et 3 patients venant de débuter où il nous reste les 2 derniers entretiens avec l'HAD numéro 2 et l'HAD numéro 3. La durée d'inclusion initiale du PHRIP était de 24 mois, comme vous avez pu le voir plus haut, pour un recrutement de 190 patients. Comme souvent, dans le déroulement des études cliniques, les aléas sont nombreux. Malgré l'investissement de l'ensemble de la psychiatrie autour de ce projet, nous ne sommes pas encore parvenus à réaliser les inclusions théoriques optimales. Aujourd'hui, nous sommes entre 1 à 5 inclusions par mois, alors que dans l'idéal, cela devrait être à 8 inclusions par mois. Du fait du nombre de patients inclus encore réduits, il n'a pas été possible pour nous aujourd'hui de réaliser encore une analyse intermédiaire de ces résultats. On espère pouvoir faire cette première analyse dans environ 6 mois et proche de la centaine d'inclusions à peu près. Pour conclure, aujourd'hui, nous avons bon espoir de mener ce projet à terme, ce qui n'était pas le cas au début. Cependant, il faudra sans doute le faire sur 3 ans au lieu de 2 années, initialement prévu. A court terme, nous espérons pouvoir donner l'accès au jardin et à la recherche à d'autres patients du second site de psychiatrie adulte sur Saint-Etienne, qui est le site sud de l'hôpital de Bellevue, jusque-là difficilement organisable pour des questions logistiques, transport horaire. En fonction des résultats obtenus au terme de l'étude, nous imaginons augmenter le nombre de séances de médiation par semaine au jardin des Mélisses, afin que plus de patients puissent bénéficier de ce soin. Nous espérons aussi, en tout cas, nous avons un peu comme projet de devenir centre de référence pour développer des jardins de soins dans d'autres rédablissements de psychiatrie et également, peut-être mettre en place de nouvelles questions de recherche autour de ce jardin de soins car tout un tas de questions maintenant viennent à nous. Voilà. Pour terminer, on aimerait tous remercier le centre hospitalier de Saint-Cyr et le CRMC pour l'invitation, pour la création de ces journées, ces échanges. On remercie aussi tous nos partenaires, on remercie bien évidemment tous les patients ayant participé, nos cadres de santé ou des blandines sans lesquels le projet n'aurait peut-être pas abouti. On remercie également notre formidable attaché de recherche qu'on a surnommé quand même Monsieur Parfait. Mais vous ne parlez pas d'une fois que vous l'avez séquestré ou il ne prend pas la parole. Une fois que ce n'est pas un homme qui parle. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Mais vous avez un air contre et moi je suis très triste. Je vais vous poser une question après. Et voilà, on va finir sur quelques photos du jardin et des médiations. Merci aussi. Bravo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.